Dans le domaine des pierres précieuses, la lignée diamant était la plus puissante. C'était de magnifiques pierres précieuses, rayonnant d'une beauté lumineuse et possédant une durabilité inégalée. Hélas, après un cataclysme volcanique, il y a un ciel. Le roi diamant jaune et la princesse diamant rouge ont été donnés pour forcer une barrière de diamant inéflexible. Avec leur départ, ils ont laissé derrière eux deux filles malheureuses. Sparkle et Pink Diamant Sparkle, la plus jeune, avait atteint la maturité, mais elle est restée un diamant brut. Pourtant, une fissure importante due à la calamité d'il y a si longtemps. Je défaut l'affligée d'une profonde gêne et d'un sentiment d'éloignement. Contrairement à Sparkle, sa souraine et Pink Diamant incarnaient à la fois la beauté et l'autorité dans le royaume. Elle monta sur le trône, succédant à ses parents et régna sur le royaume des pierres précieuses pendant des siècles. Pink Diamant était exigeant vers Sparkle, estimant que le krach limitait son potentiel. Sparkle, dépêche-toi de t'entraîner à la forge enflammée. Transforme-toi en diamant pour effacer cette imperfection, le fléau de la lignée. Ma sœur, tu es vraiment autoritaire. Malgré des efforts incessants, le succès lui a échappé, peu importe les efforts qu'il a déployés. L'histoire a commencé un jour au Sparkle et tombée par hasard sur un homme ancien. Le volcan scellé par nos parents pourrait-il posséder une véritable magie ? Une magie qui pourrait réparer la cicatrice sur mon visage ? Avec enthousiasme, Sparkle a partagé sa découverte avec Pink Diamant. Non, cet endroit est dangereux. Beaucoup ont péri à cause de la créature qui y résidait. Mais le désir de Sparkle de faire ses preuves et de tracer sa propre voie la propulsait vers l'avant. Alors cette nuit-là, elle s'est rendue au sommet du volcan accompagnée d'émeraudes et de saphir. Eux aussi étaient des pierres précieuses marquées par des imperfections, qui avaient conduit à leur isolement. Ils ont trouvé un moyen de manipuler les soldats de diamants. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons à jamais méprisés. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons à jamais méprisés. N'aie pas peur, Sparkle. Le volcan a dormi sans être dérangé pendant des siècles. Il n'y a aucune raison pour que cela éclate maintenant. En effet, il suffit d'y aller, de réparer les fissures de notre corps, puis de revenir restaurer la barrière de diamants d'origine. Appris en avoir un libéré émeraudes, saphir et Sparkle ont uné leurs forces, tirant l'énergie du clair de lui pour évoquer une sposée retentissante. Qu'est-ce que c'est ? Ce doit être l'œuvre de ce trio en femmes. Calme-toi, tout le monde ! Seul, il ne pouvait pas réparer cette barrière, car elle avait été construite par ces temps. Et il a fallu beaucoup de magie pour reconstruire. Soldats, protégez la barrière. Je vais chercher les trois autres. Émeraud, saphir et Sparkle ont voyagé toute la nuit pour atteindre la montagne de feu. Émeraude, saphir, aidez-moi à sécuriser la corde. Je vais plonger dans la montagne de feu. Ici, il aperçut une bête endormie, pressée sous des rochers colossaux. Sparkle continuait de se balancer gracieusement sur le fil d'Elica. Afin d'émeraudes et saphir, luttait sans relâche pour la maintenir suspendue au-dessus. Malheureusement, Sparkle frôla des rochers déchiqués, il est remparé dans le vertre de monstre et le réveillait du sommeil. La lave attendait aussi son moment pour entrer en éruption. Émeraudes de saphir ont été tirées par le fil avec Sparkle. Tous trois portaient des cicatrices et des blessures visibles. La température continuait d'augmenter et s'il restait trop longtemps, il fondrait. Le maître se précipita pour attaquer. Mais Pink Diamond apparaît qu'il invoque un peu plus déchirant. Pourquoi ne m'as-tu pas écoutée ? Étais-tu risquée seule au danger ? Saviez-vous que nos deux parents se sont sacrifiés pour construire la barrière contre la lave ? As-tu déjà été rejetée ou repoussée, sœur, pour que tu puisses comprendre ce que je ressens ? Tu m'as toujours fait me sentir indigne d'être membre de la famille Diamant, toujours consciente de mes défauts. Une fois que j'aurai réparé cette imperfection, j'aurai le potentiel de devenir un Diamant. Je veux que tu sois fière de moi. Est-ce mal ? La monstrueuse créature balança son oublié, chargea en avant et se prépara à craquer du feu sur Pink Diamond. Sparkle ! Cependant, le monstre était indemne, et c'est soudainement on volait haut dans le ciel, quittant la montagne volcanique, se dirigeant vers le village. La lave était déjà montée assez large. Ce volcan pourrait entrer en éruption actuellement. Derrière nous, des vagues de lave se précipitaient forcément dans le royaume. L'émerge de le saphir, ainsi que d'autres bières précieuses, ont temporairement construit un mur pour couvrir le trou. Pendant ce temps, Pink Diamond a essayé de contenir le déchaînement du monstre. Un masque de pierre sur la tête de la créature tomba, révélant une fissure. Libérez les innocents ! Les libérer ? C'est entièrement de ta faute que je suis devenu comme ça ! Il y a cent ans, cette créature était quartz, un quartz arc-en-ciel vivant dans le royaume des bières précieuses. Cependant, un accident lui a laissé une cicatrice sur le visage. Les gens de cette affaire l'ont chassé, y compris le roi et la reine. Ils croyaient tout ce qui ferait honte à ce royaume. Quartz s'est rendu sur la montagne volcanique pour réparer la cicatrice sur son visage, mais ses actions ont involontairement conduit à l'éruption du volcan. Et elle s'est retrouvée coincée sans vénage blanché. Le quartz arc-en-ciel est resté pendant des mois, et son ressentiment grandit de transformer peu à peu en monstre. Le quartz a fusionné avec la montagne volcanique et en a pris le contrôle. Quartz croyait que les gens des bières précieuses ne se souciaient que des apparences. Alors il a élevé la lave le haut, volant toutes les effacées. Pink Demo a réalisé la vérité et l'a regardé, lui et tout son peuple, avec tristesse. À ce moment-là, Sparkle s'est envolé comme un être divin. Mais elle s'était transformée en une nouvelle entité, un diamant arc-en-ciel, comme jamais auparavant. Sparkle, tu es toujours en vie. Quand je suis tombée dans la lave, j'ai enduré beaucoup de douleur et une chaleur extrême. Mais c'est la cicatrice sur mon visage qui a absorbé toute la puissance de la lave et a libéré la puissante forme de diamant arc-en-ciel. Ne cachez jamais vos imperfections, car elles ne nous rendent pas plus faibles, mais plus forts. Les gens des bières précieuses se regardèrent avec confusion. Ils se sont excusés à contre-coeur auprès de Sparkle et ont également retiré les pansements adhésifs sur eux-mêmes. Réveillant qu'eux aussi avaient de nombreuses égratignures, tout comme elles. Après cet accident, vinceux citoyens de pierres précieuses du royaume n'étaient sans défaut. Mais ils ont tous choisi de cacher leurs cicatrices avec des bandages adhésifs, craignant d'être méprisés. Mais grâce à Sparkle, ils ont réalisé leur erreur et se sont précipités pour embrasser la créature, lui répandant de l'amour. Nous sommes désolés ! Touchés par l'amour de tous, le corps du monstre s'est ouvert, l'homme a engendré sa forme monstrueuse pour revenir à son être originale de quartz arc-en-ciel. Je suis désolée. J'avais l'habitude d'endurer des attentes très dures de la part de mes parents. C'est pourquoi je t'ai imposé un lourd fardeau. Les deux sœurs se comprenaient mutuellement. Dès lors, le royaume des pierres précieuses ne fait plus de discrimination à l'égard des défauts extérieurs. Ils ont accueilli le royaume. Sparkle et Pink Diamond sont devenus une reine et ont créé une société égalitaire. Tout le monde vivait heureux ensemble. L'histoire se termine ici aujourd'hui. Appuyons sur le bouton d'abonnement à Warfairy Tales pour découvrir d'autres histoires merveilleuses et réconfortantes. La légende disait qu'il était une fois, quand la force obscure de la reine démoniaque recouvrait la terre. Cette fleur colorée est apparue. Ils ont fleuri toute l'année et le parfum d'eau est pendu partout. Plus les fleurs fleurissaient, plus le pouvoir de la reine démoniaque diminuait. Cette fleur magique était considérée par le peuple comme une amulette pour combattre les forces des ténèbres. Cette fleur a été créée à partir des cheveux de la déesse arc-en-ciel. Chaque jour quand elle peignait ses cheveux, les cheveux qui tombaient descendaient vers le monde. La déesse arc-en-ciel était l'une des déesses les plus aimées. Elle avait une belle apparence douce, avec des cheveux brillants de cette couleur. Et surtout, elle était connue pour sa gentillesse et aider les gens. Grâce à elle, les récoltes étaient abondantes et les agriculteurs avaient une vie prospère et heureuse. En se référant à elle, les gens ont mentionné un verset. Quand Rainbow fleurit au-dessus de notre tête, de bonnes choses sont sur le point d'arriver. Mon Dieu ! Merci Dieu de nous avoir donné une si merveilleuse déesse. Le pouvoir de la déesse arc-en-ciel était une grande menace pour la reine démoniaque. Elle a tout essayé pour le détruire. Mon fils, pour l'avenir de milliers de démons, va chercher les cheveux de la déesse arc-en-ciel. Oui maman, je vais accomplir la tâche. Henri a conduit l'armée la plus élite de démons au Rainbow Palace. Cependant, l'armée des démons utilisant le pouvoir des ténèbres ne pouvait pas s'approcher parce que le rare arc-en-ciel qui protégeait la déesse était trop forte. J'ai un moyen. Le fils de la reine des démons a décidé de cacher le pouvoir des ténèbres. Et se blessait intentionnellement pour que la déesse de l'arc-en-ciel puisse prendre soin de lui et l'aider. Entendant un bruit fort, la déesse de l'arc-en-ciel s'enfuit. La blessure est si grave. Veillez rester ici jusqu'à ce qu'elle guérisse. La déesse arc-en-ciel prit grand soin d'Henri. Séjournant longtemps au Rainbow Palace, le fils de la reine démoniaque fut touché par la douceur et la gentillesse de la déesse de temps à autre. L'amour le touchait, le faisait aimer, et soutenait même les bonnes choses qu'elle faisait. Voyant la sincérité d'Henri, la déesse tomba aussi amoureuse de lui. Témoin de cette scène, la reine démoniaque était extrêmement en colère. Elle le pressa plusieurs fois par l'armée démoniaque, mais Henri hésita encore. Stupide garçon, il ose me désobéir à cause d'une fille. Impatiente, la reine démoniaque profita de l'absence de la déesse du palais, se déguisa et cacha sa force pour convaincre Henri. Mott, dites à Henri que je l'attendrai ici. Henri n'avait d'autre choix que de rencontrer sa mère. Henri, je ne suis pas venu vous exhorter à faire le mal. Je sais que vous et la déesse vous aimez. Je vous félicite sincèrement, j'espère que vous deux êtes heureux. Je suis désolée. Quel est le problème ? Par hasard, j'ai entendu la déesse de la lumière elle-même dire que les cheveux de cette couleur drainent progressivement le pouvoir de la déesse arc-en-ciel. Plus elles étaient longues, plus sa vie était courte. Quel dommage pour une si belle déesse. Vraiment ? Mais elle est encore très heureuse, en bonne santé. Parce qu'elle s'est toujours sacrifiée pour tout le monde. La déesse ne veut pas qu'on s'inquiète d'elle. Malgré la différence raciale, j'aime vraiment cette belle fuise. Votre amour m'a convaincue. Cependant, ce n'est pas seulement moi, vous devez convaincre les démons aussi. Quand elle est retournée au palais de l'ombre, ses cheveux de cette couleur étaient trop brillants, ce serait dangereux pour les démons. Tu sais, en vie ? En plus de l'amour, nous avons beaucoup de choses à faire dans ce monde. Tu es l'amant de la déesse arc-en-ciel, mais dans le futur, tu es aussi le roi des noms. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ne pourrait-il pas y avoir un moyen d'équilibrer les deux positions ? Bien sûr. Il n'est plus nécessaire de ramener les cheveux comme prévu. Il suffit de les couper. Je ne vous l'ai pas dit, couper ses cheveux n'affectera pas la déesse du tout, elle vivra toujours une vie très heureuse et saine. Henri, devant les intérêts de tout le royaume et ses propres intérêts, il était trop inquiet pour la déesse, alors il a décidé de faire comme sa mère a dit. Un jour, alors qu'il peignait les cheveux de la déesse, Henri lui coupa les cheveux avec une dague foncée. Les cheveux de la déesse et les poils qui étaient tombés ont instantanément tourné au noir. La déesse s'évanouit lentement et tomba dans un sommeil éternel. Peu importe comment il faisait, la personne qu'il aimait ne pouvait pas se réveiller. Henri n'avait qu'une seule façon de s'agenouiller devant le Temple de la Lumière, suppliant la marraine de la déesse arc-en-ciel de lui montrer comment la réveiller. Il a accepté de payer n'importe quel prix. Reculez, la déesse de la Lumière ne veut pas vous voir. Parce que la déesse arc-en-ciel vous aime sincèrement, elle est déjà bon d'épargner votre vie. Cher fée, je te prie de transmettre ma parole à la déesse de la Lumière. Je sais que mes péchés ne peuvent être excusés. Mais montrez-moi comment l'aider à reprendre conscience, j'accepte de payer n'importe quel prix, y compris cette vie diabolique. Bien parlé. Et si je vous disais d'échanger votre vie pour que la déesse arc-en-ciel se réveille maintenant ? Faites-le. J'ai décidé de ne pas refuser. Vous semblez vraiment sincère. L'amour des démons et des dieux, pensez-vous que cette fille stupide ne le sait pas ? Elle est à moi. Descendez sur Terre pour recueillir les couleurs les plus brillantes comme dans les cheveux précédents de la déesse dans le bocal. Si vous êtes coincé, ouvrez le sac. J'accomplirai certainement la tâche dès que possible. Le premier endroit où Henri est allé quand il est venu à la terre était le champ de Blémur. Les agriculteurs ici étaient occupés à récolter le riz. En entendant l'histoire, ils ont immédiatement donné les rizières les plus chargées de céréales pour contribuer à la couleur dorée du pot magique. Après cela, Henri a reçu l'aide d'autres personnes sur la terre. Violet de la guirlande donnée par les filles du village. Verdure art, bref, la quatre feuilles que les bûcherons ont trouvées dans la forêt. Rouge vide dans le jardin de pommes. Ou la couleur bleue du ruisseau propre du village. Il est tard dans la forêt. Merci. ot Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas contre vous, je suis juste contre ce qui ne va pas. Je peux être quoi que ce soit, démon, dieu ou humain, je ne veux plus faire de mauvaises choses. Un démon qui veut un bon cœur ? C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue, mon garçon. Je ne vous laisserai plus blesser des innocents. Voyons ce que vous pouvez faire. Soldats démon, détruisez tout pour moi. Henri ne voulait pas que les démons nuisent aux gens du monde, mais lui seul ne pouvait pas combattre toute l'armée des démons. Il ouvrit le sac que lui avait donné la déesse de la lumière, et la déesse apparut. De la poche, un SM de Lucio l'éclata. Vous demandez plus de renfort ? Cela ne sert à rien, il fait noir, et son pouvoir ne peut pas combattre les ténèbres. En ce moment, seul un arc-en-ciel apparaît qui vous sauvera. Pour autant que je sache, vous n'avez pas encore terminé ? Rainbow, je te ramène. C'est tellement touché. Tout cela touche à sa fin, de toute façon, pour le bien de la mère et du fils, je vais vous permettre de lui dire les derniers mots. Mon dieu, je promets de sacrifier mon cœur rempli de ténèbres pour devenir la couleur indigo des cheveux de la déesse arc-en-ciel. Sans attendre que la déesse de la lumière réponde, ou que la reine démoniaque ait une chance de l'arrêter, Henry se transforma immédiatement en fleur indigo dans les cheveux de la déesse. La reine démoniaque n'eut pas le temps de s'arrêter, un faisceau de lumière est mis, et les cheveux de la déesse se transformèrent en cette couleur, grandissant encore plus brillant et brillant qu'avant. La déesse ouvrit lentement les yeux. Hum... Mes yeux sont aveugles. Retournez au palais de Londres, maintenant. La déesse de la lumière ne dit rien, ses yeux étaient tristes, il tendit la main et prit doucement la fleur sur les cheveux de la déesse arc-en-ciel et la mit sur sa main. La déesse arc-en-ciel a été surprise et n'a pas pu y croire, des larmes sont tombées de ses yeux. La déesse a planté cette fleur devant la maison, en prenant soin d'elle tous les jours. Un matin, quand la déesse se réveilla, elle alla visiter le jardin et vit que tout le champ de fleurs avait fleuri brillamment. De ce champ de fleurs, Henri, fils de la reine démoniaque, est sorti. Je suis de retour, j'ai été ressuscité. Désormais, je ne suis plus le fils du démon. Oui, vous êtes mon Henri. Depuis, ils ont vécu heureux ensemble pour le reste de leur vie, et dans les gens à avoir une vie heureuse et prospère. Il était une fois, à l'est de la lointaine forêt des fées, vivait une belle princesse sirène, nommée Aura. C'est elle qui gouvernait ce pays et y maintenait la paix. Non seulement elle était enthousiaste, s'entendant avec toutes les créatures, mais elle était aussi gentille, toujours prête à aider les gens. En particulier, Aura possédait également un cheveu de vie. Ses cheveux symbolisaient sa vie et sa capacité à guérir toutes les blessures lorsqu'elle chantait de douces chansons. Cependant, elle ne doit pas se couper les cheveux ni trop utiliser ses pouvoirs. Plus elle les utilisait, plus Aura était faible. De plus, plus elle vieillissait, plus Aura devenait curieuse. Elle était curieuse de tout, en particulier de la partie ouest de la lointaine forêt des fées, où la frontière était la rivière des fées. Cependant, à cause de vieilles rumeurs selon lesquelles l'ouest était l'endroit où vivait la féroce tribu Beardement, les sirènes comme elle avait peur et n'osaient pas traverser la rivière. Cependant, dans l'esprit d'Aura, elle était toujours curieuse et voulait en savoir plus sur cette terre occidentale. Lors d'une visite dans la zone frontalière, Aura a soudainement vu un Beardement aider de petites créatures marines. N'est-il pas écrit dans le livre que les gens de la tribu Beardement sont très cruels, mais cet homme prend soin des petites créatures qui l'entourent avec tant de soin ? Cependant, Aura était trop concentrée sur l'observation du jeune homme pour franchir accidentellement la frontière, déclenchant l'alarme. Il y a un intrus. Heureusement, alors qu'Aura paniquait, le Beardement s'est précipité pour la sauver des patrouilles des autres. Aura vient d'être sauvée par le jeune homme lorsque l'équipe de patrouilles arrive et la cherche frénétiquement. Eh bien, évidemment j'ai entendu l'alarme. Mais c'était mal ? Cette personne est probablement en train de traîner. Je vais certainement attraper ça. En attendant le départ de la patrouille, le jeune homme poussa un soupir de soulagement et désarma le cercle magique pour Aura. Merci de m'avoir aidé à sortir de mes ennuis. Puis-je vous demander votre nom ? Je, je suis Daon, prince de la forêt de l'Ouest et l'oiseau des déchets incapable de voler de la tribu des hommes oiseaux. Mais n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal car j'ai toujours voulu vivre en paix avec les gens de l'Est. Sentant que Daon était une bonne personne, Aura aidé activement Daon à soigner ses ailes. Pour te remercier, je vais utiliser ma magie pour faire voler tes ailes comme celles de tout le monde. Même s'il ne comprenait pas les mots d'Aura, Daon la laissa essayer. Effectivement, quand son chant a été entendu, ses cheveux ont émis une lumière magique et ont guéri les ailes de Daon. Merci de m'avoir offert ce miracle. Si cela ne vous dérange pas, puis-je devenir votre ami ? Bien sûr, je suis content de cette offre. Après cela, Daon et Aura sont devenus des amis proches et sont progressivement tombées amoureuses l'une de l'autre. Ils ont partagé beaucoup de choses ensemble, dissipant les malentendus entre les deux tribus il y a de nombreuses années. J'ai aussi entendu dire que l'Est a beaucoup de créatures très effrayantes, mais quand moi et quelques amis entrons en contact, tout le monde est très gentil. Par conséquent, nous espérons que les deux parties vivront bientôt ensemble en paix. C'est super, j'espère que nous pourrons le faire bientôt. Cependant, cela a rendu Théo, le féroce birman qui a toujours voulu dominer l'Orient, très en colère et a cherché à rompre cette relation. Un jour, comme à son habitude, Aura s'apprêtait à se rendre au rendez-vous lorsque Théo amena ses sbires, pour encercler la zone frontalière. Je la vois moi-même souvent se faufiler dans l'Ouest et observer Prince Daon, donc le prince disparu doit avoir quelque chose à voir avec elle. Daon a disparu. Mais pourquoi ? Arrête de faire semblant. C'est vous qui avez kidnappé le prince, nous devons donc envoyer nos troupes à l'Est pour le retrouver. Pouvez-vous apporter la preuve que la disparition de Daon est à cause de moi ? Ce que vous venez de dire est unilatéral. Hein ? Seulement tu es un outsider et qui connaît la conspiration de l'Est quand tu as essayé d'approcher le prince. Peut-être que les vieilles rumeurs sont vraies, vous les sirènes êtes très rusées et effrayantes. Tu n'as pas le droit de parler des gens de l'Est comme ça. J'ai une idée. Dans trois jours, je trouverai sûrement Daon et le ramènerai sain et sauf. Mais comment peut-on croire ça ? À moins que, vous ne nous remettiez le trident ? Le symbole de la tête de l'Orient ? J'accepterai cette offre. Aura hésita à regarder le trident. Si elle devait donner ce trésor à quelqu'un, ce serait de remettre la vie de tous les peuples de l'Orient entre ses mains. Princesse, nous croyons que vous pouvez trouver Daon et apporter la paix aux deux tribus. Si quelque chose ne va pas, nous n'avons aucun regret car vous et Daon nous avez toujours aidés. Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour vous deux. Merci à tous de m'avoir fait confiance. Je serai certainement de retour dans trois jours. Après avoir écouté les encouragements de tout le monde, Aura a accepté de donner le trident à Théo. Si je ne reviens pas après trois jours, le trident sera à toi. Euh, d'accord. J'espère avoir de bonnes nouvelles de votre part. Ensuite, Aura a commencé son voyage pour trouver Daon mais elle n'avait toujours aucune idée. C'est le dernier endroit où Daon et moi à Lyon. Mais il n'y a toujours aucune trace de lui. Ne devrait-il pas rencontrer quelque chose de mauvais ? Dieu merci, la princesse est là. Je sais, où est le prince ? Aura a entendu le son et s'est dépêchée de le trouver. Elle a trouvé un petit oiseau enfermé dans une cage à proximité. Petit oiseau, sais-tu où est Daon ? Mais pourquoi ? Pourquoi es-tu si malade ? Il s'avère que c'était le petit oiseau qui avait vu Théo kidnapper Daon alors qu'il était en route pour rencontrer Aura. Cependant, lorsque l'oiseau allait rapporter la nouvelle, Théo le savait et l'a enfermé dans une petite cage. L'oiseau n'avait ni mangé ni bu depuis quelques jours, son corps était donc très faible. Parce qu'Aura voulait sauver rapidement Daon et les gens des deux côtés du conflit, elle a immédiatement utilisé la magie de ses cheveux pour sauver le petit oiseau. Cependant, après avoir sauvé la petite vie de l'oiseau, la santé d'Aura s'est progressivement beaucoup affaiblie. Remercier la princesse de m'avoir sauvé la vie. Le prince a été emprisonné par Théo dans un arbre millénaire. Il suffit de descendre la rivière pour y accéder. Merci, petit oiseau. Aura a essayé d'utiliser le peu de force qui lui restait et a nager jusqu'au vieil arbre comme l'a dit le petit oiseau. Après un jour et une nuit, elle est finalement arrivée, mais l'espace à l'intérieur était très sombre et il n'y avait aucun moyen d'y aller. J'ai besoin de lumière pour voir clairement les choses, mais comment puis-je avoir de la lumière ? C'est vrai, ce sont mes cheveux. Quand je chanterai, mes cheveux brilleront. Pensant cela, Aura chanta, faisant briller ses cheveux, la conduisant à une petite porte à proximité. Par la porte, elle entra dans une petite grotte, où Daon était gardée par les spires de Théo. Lâchez-moi, je ne peux pas laisser un homme comme Théo, qui aspire au pouvoir, blesser tout le monde pour prendre le contrôle à la fois de l'Est et de l'Ouest. Ne sois pas si têtu. Le petit peuple de l'Est n'est pas digne de notre position. Ils ne peuvent devenir que de l'âge esclave. Quoi ? Daon a raison. Tout le monde a le droit d'être libre et personne n'est esclave de personne. Aura a rapidement nagé jusqu'à Daon pour le sauver. Cependant, un flux de magie a tiré vers Aura et l'a blessé. Hein ? Je ne m'attendais pas à ce qu'Aura vienne ici pour te sauver. Mais rassurez-vous, je vais vous éliminer tous les deux ici et faire de l'Orient et de l'Occident mes esclaves. Je ne te laisserai blesser personne. Daon était en colère et vola près de Théo pour se battre. Cependant, alors qu'il était sur le point de gagner, Aura a été capturée par les spires de Théo. Prince, s'il vous plaît arrêtez tout de suite ou je vais faire du mal à la petite princesse. Aura. Daon. Aura a eu du mal à s'échapper et a réussi à récupérer l'épée de Daon. Mais un serviteur l'a arrêtée à la hâte. À ce moment-là, la princesse décida de se couper les cheveux et jeta rapidement l'épée sur Daon. Profitant de l'occasion, Daon a utilisé à la hâte le pouvoir de l'épée pour vaincre Théo. Théo s'est défendré et s'est transformé en oiseau pour fuir avec ses spires. Aura. Ça va. Votre corps se refroidit. C'est parce que je me suis coupé les cheveux de ma vie. Alors maintenant, ma santé s'affaiblit. Alors, utilise vite le reste de tes cheveux pour retrouver ta santé. Non. Tu es aussi très blessée. Je ne peux pas te laisser mourir pour me sauver. Alors j'accepte d'aller avec toi pour être à tes côtés pour toujours. Cependant, lorsque des larmes de leur amour tombèrent sur les cheveux d'Aura, un éclair de lumière jaillit de l'eau et rétablit la santé du couple. Il s'avère que c'est le sacrifice inconditionnel de l'amour de deux personnes qui a vaincu la mort et leur a donné une chance d'être à nouveau ensemble. Enfin, après bien des épreuves, l'amour est à jamais immortel et vint la mort. Et puis, on est ensemble. Aura et Dawn se regardèrent joyeusement puis retournèrent vers la rivière magique. Finalement, sous la bénédiction de tous, Aura et Dawn se sont mariés et ont aidé les deux tribus à vivre dans la paix et la prospérité pour toujours. Aura et Dawn se sont mariés et les deux tribus à vivre dans la paix et la prospérité pour toujours.